On se retrouve en direct pour la suite de cette avant-course, le dernier de la saison, où on se retrouvera tous les dimanches, je vous le rappelle. Le programme de Saint-Cloud, le Val-d'Or, ça s'appelle. Oui, 9 courses, départ de la première à 13h30, avec une course rédive au 3 ans. Vous êtes sûr, hein ? Comme dans la deuxième, c'est le Prix Ciber, ça se reste également au 3 ans. À 14h, en revanche. Ensuite, le Prix de Malraie, un groupe 2 pour Poulige de 3 ans. Une bien belle épreuve, avec 6 partantes. Ensuite, on a le Quintet avec sa tire-lire de 4 550 000 euros. La plus belle du jour, c'est le Grand Prix de Saint-Cloud, bien évidemment. On va en parler. Ensuite, on a une course d'arabe pure. Et puis la 9e, on en parlera également. Une bien belle épreuve, cette Pic 5, avec 20 partants. Sommet de la saison à Saint-Cloud, le sommet estival va être le Grand Prix. On va voir le parcours. C'est un groupin qui a toujours élu des bons chevaux, qu'on a vu après, dans l'Arc, etc. Et d'ailleurs, les Astanis ne sont pas très nombreux, on verra après. Mais il y a quelques bêtes de concours. C'est un parcours sélectif. Je vous laisse parler un peu, je suis bâché. Non, mais c'est vrai. 400 000 euros d'allocations. Voilà. Et ça s'adresse aux chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Les longs peuvent couvrir. Cyrus, d'ailleurs, a découvert plusieurs reprises dans cette épreuve. Yes, absolument. Les partants. Avec Flintshire, l'entraînement d'André Fabre pour la Kazak Abdullah. Flintshire qui vient d'effectuer un très bon retour à la compétition. Il se classe en deuxième de Cyrus des Aigles à Epsom. Noble mission, le frère de Frankel, Méléagros, numéro 3, qui a fini quatrième de cette course l'an passé. Spirit Gym fait un sans-faute cette année. Trois victoires, dont le prix des Douvilles et le grand prix de Chantilly. Ampoli a fini quatrième à Epsom récemment. Mais derrière Flintshire, on va voir cette course tout à l'heure. Attention à Narnin, le protégé d'Alain Douraille-Dupré, qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse dans la coupe de Longchamp. Et Siljan Saga également, qui s'est baladé dans le prix de Corrida. Ce n'est pas également une non-chance. Le 6 et le 7, ce sont des pouliches de Petran. C'est vrai, pas la quantité, mais la qualité. C'est vraiment un très beau plateau. On a un groupe 1, on a forcément la qualité. Donc une belle course. Oui, oui. C'est sûr. Même en faisant le prono, on peut avoir des hésitations. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas facile de trouver le tributaire dans l'ordre. On va commencer par Flintshire, Vébé. On va prendre dans l'ordre des favoris. 2,10 euros, la Kazak Abdullah, l'entraînement fabre. Le gagnant du Grand Prix de Paris 2013. Voilà, c'est un gagnant de groupe 1. Voilà, c'est un gagnant de groupe 1. Absolument. Sur 2400 mètres. Un peu décevant dans l'arc 8e. Oui. Mais enfin, avant le coup, ça a l'air d'être quand même celui qui a démontré déjà le plus de temps. Ah, c'est un vainqueur de groupe 1. Puis il a fait effectuer une superbe rentrée dans la Coronation Cup à Epsom récemment. Voilà, la Kazak Abdullah. La Kazak Abdullah est accotée sur Sirius. Voilà. Et dans la course, il y avait également Pauly, qui est également présent aujourd'hui. Mais Pauly qui va terminer un petit peu en retrait. 4e, mais en retrait. Donc on voit Sirius Desec qui va s'imposer. Flintshire qui l'avait marqué, qui va tenter de s'accrocher assez basse. Il tente le coup et... Il tente le coup, mais il est en deuxième. On voit qu'en Pauly, 4e, mais nettement derrière. Regardez comment Sirius qui est... Il accroche bien. Alors attention, maintenant, Flintshire, une nette aversion pour les pistes collantes. Pénible. Ah, il pourrait être non partant, non ? Ah, oh, bah... Je pense pas que le terrain se... Il a gagné le Grand Prix de Paris, le terrain était bon. C'était des... Et dans l'arc, il l'a un peu déçu, mais le terrain n'était pas sa congresse. Il a vraiment une nette aversion pour le terrain collant, pénible. On va voir commencer cet après-midi. Si c'est souple, tout va bien. Si c'est très souple, c'est vraiment bien. Ah, il pourrait même peut-être ne pas courir, je sais pas. C'est rare qu'un doula mettre deux chevaux dans un groupe 1. Alors, ces deux chevaux, alors, naturellement, il n'y a pas de leader, parce qu'on va voir Noble Mission, qui reste sur trois victoires depuis avril, et puis on va voir la riche Gold Cup. Alors qu'il ne se court pas à Gold Cup sur très longue distance en Irlande, mais sur 2100 mètres. Voilà, absolument, sur 2100 mètres, et Noble Mission, c'est baladé ce jour-là. C'est imposé très sûrement. Alors, pour lui, le terrain bien souple, c'est pas un problème, au contraire, c'est peut-être un avantage. Ils donnent pas une impression les uns et les autres. Ils ont roulé, ils ont été très très vite, donc c'est sûr que les fans de course sont beaucoup plus pénibles qu'à Chantilly ou à Longchamp, où ça finit sur un sprint de 400 mètres. Oui, là, ils terminent comme ils peuvent. Alors, en Cura, ça va très très vite, et les chevaux terminent plus péniblement, j'ai envie de dire. Le cheval qui est deuxième, c'est Magician, c'est un triple lauréat de groupe 1. Magician qui a fini deuxième des Prince of Wallstack récemment, devant Trèvres. Le deuxième a fini devant Trèvres le coup d'après. Il a gagné 3 groupes, un Magician. Et Noble Mission, c'est quand même le frère de Frankel. Est-ce que le jeu amusant, c'est pas de jouer le 2 devant l'As, c'est de faire 2 As ? Parce que 6,90, 2,10, le couplet dans l'ordre, 2 As, et si vous faites un trio 2 As et tous les autres derrière, ça va rapporter bien. J'ai une nette préférence pour Noble Mission par rapport à son compagnon Vox. Moi un peu aussi. Par où ? Ah non, c'est une question de terrain. Si le terrain n'est pas trop simple, je pense que Flynn Shire est meilleur. Si le terrain était un petit peu bétonné, Flynn Shire irait beaucoup plus vite que Noble Mission, c'est sûr. Attendez, Noble Mission a battu Magician, triple vainqueur de groupe 1. Télescope, qui était son dauphin deux fois, il lui a mis 9 longueurs et 2 longueurs à Télescope. Télescope, c'est un double gagnant de groupe 2. Ah, c'est vrai, c'est pas... Écoutez, écoutez, il a des lignes en béton. C'est formidable, il y a 7 partants, etc., on va en venir aux mains. On va, on va arrêter tout ça avec Spirit Gym quand même, l'entraînement de Pascal Barry. Quand même, 8 courses, 6 victoires. On va le voir dans une course avec Milagros dans un groupe 2. Le prix des Douvilles, en effet, il est devant, c'est la casaque rose. Et le Milagros, c'est le cheval qui est en dedans, la casaque bleue avec une petite étoile sur le casque. Donc je l'ai cerclé, voilà, Spirit Gym est ici. C'est pas une étoile, c'est un losange, j'ai un losange sur ma casaque de gloire. Excusez-moi, excusez-moi. Non mais attendez. Oui, c'est vrai. Faut pas se moquer. Non mais je vous moque pas. Bon, avec du rouge sur la toque. Oui, oui, oui. Voilà, donc Spirit Gym est ici, Milagros avec son petit losange sur le casque. Va terminer deuxième. Donc 3 cours cette année, 3 victoires. Suite à cette victoire, Spirit Gym a remporté le Grand Prix de Chantilly de Haute Lutte. C'est un fils de Galiléo. Est-ce qu'il peut passer le niveau groupe 1 après avoir été groupe 1 ? Cette année, il a gagné Listed, groupe 3, groupe 2. Voilà, il monte. Il monte. Il peut pas faire mieux. Oui, il arrive à maturité. Il a été un peu ménagé. Il arrive vraiment à maturité cette année. Maintenant, il faut qu'il passe encore un cap parce que là, il affronte des chevaux comme Flintshire et Noble Mission. Oui. C'est un tout autre calibre. D'ailleurs, quand on voit les valeurs handicap, actuellement, il est estimé en 51,5. Alors que Flintshire, sa dernière estimation, c'était 54,5. C'est voilà, vous voyez les écarts. Bon, on dit un mot de Milagros parce qu'on a eu une interview ou parce que Stéphane Monce est allé rencontrer ? Tout à fait, Alain Coetil. Il est allé, c'était donc mardi qu'il était à l'entraînement. On va écouter Alain Coetil. Le cheval sera donc monté par Adrien Fouassier. Donc, ce sera la deuxième participation en groupe 1. Fils de King Bexte, la casaque de l'écuricord de Val et Alain Coetil qui en est copropriétaire. Pas une première chance, mais quand même, ils vont essayer. Ben, Milagros, il est bien. Je dirais même que j'allais mieux que l'an dernier parce que l'an dernier, il était raide. Après ses travaux, on avait peiné. Mais enfin bon, sa course était bonne quand même parce qu'il avait fait un truc quand même pour finir. Et bon, cette année, c'est le cheval qui est... J'ai moins de problèmes avec et le cheval n'est pas du tout raide. Il récupère de ses galops très facilement. Et voilà, donc le cheval a très bien travaillé encore ce matin. Donc, je pense que tout est ouvert. On va voir la façon dont il va récupérer demain et après-demain. Enfin bon, je pense qu'on va courir dimanche. Quand on l'a monté au fur et à mesure, je ne voulais pas trop le mettre dans le rouge en début d'année. Donc, on l'a monté tranquillement. Donc, c'est ses courses et puis voilà. Et la dernière course est très bonne. J'étais sûr qu'il avait beaucoup progressé dans les Douvilles encore. Donc, sa course et on finit donc jusqu'à... Juste à trois quarts du cheval à M. Barry. Donc, après... Donc, on va sûrement se rencontrer encore dans le Grand Prix de Saint-Cloud, je pense. Après, nous, on n'y va pas comme dans les premiers favoris. Mais enfin bon, si on est à l'arrivée, on sera content. Tu as l'air coquet. Oui, c'est des images tournées à Snone.c. sur le centre d'entraînement. Qui est un très, très beau centre d'entraînement. Il y a aussi Laurent Vielle, plein de gens. Très bien, c'est une grosse lune. Alors, deux As-4, on est d'accord pour ça ? Allez, ça c'est fait, ça vous va, deux As-4 ? Très bien. Vous voulez As-2-4, mais ce n'est pas grave. J'opine du chef. Hein ? J'opine du chef. Et attention, Méléa Grosse, il a tenu tête à Spirigy, mais il peut finir de voir Spirigy. Mais écoutez, on le souhaite dans la poétie. Il vient faire deux bonnes courses aussi à Longchamp sur 2004. C'est un truc amusant, Méléa Grosse, pour un rayon. Écoutez, dans ce cas-là, on joue le 2. Alors, deux As-3. Allez, ça c'est fait. Il va prendre sa revanche sur Spirigy. Bien, le pic 5 de Saint-Loup.